Je vais faire une vidéo, j'espère qu'elle ne sera pas trop décousue. En fait, je voulais attirer votre attention sur quelque chose d'intéressant pour la diffusion de ce protocole sur le sexe ratio des souris. C'est un fait qui a été observé par les statisticiens en analysant les naissances par sexe en Allemagne sur une longue période, puisqu'il y avait des statistiques assez précises. En fait, en 1914, et entre 1914 et 1919 à peu près, il a été observé un sexe ratio très déséquilibré par rapport à ce qu'on observe habituellement de 1,05, c'est-à-dire 105 garçons à peu près, 105, 106, 107, 108, pour 100 filles. Eh bien, c'est monté jusqu'à 108. C'est énorme, sachant qu'il y a des milliers et des millions de cas observés. Le nombre de naissances fait que l'échantillon est assez important et que normalement, c'est des écarts très significatifs. Un écart pour des échantillons de ce taille-là, ne serait-ce que de jusqu'à 106, voire 107, c'est déjà vraiment énorme. Mais 108, c'est très important. Et puis, bon, les données sont manquantes entre 1940 et 1945, mais on voit tout de même que le niveau en 1946 et en 1949, 1947, était très important. Alors, c'est quelque chose qui n'est à ce jour pas très expliqué. Voilà. Alors, ça, c'est par exemple issu d'un article très récent. Et c'est des choses qui sont encore discutées. Quand moi, je suis en train de fouiller, donc, si vous voulez, les bibliographies, je trouve des choses autour de ça. Par exemple, voilà. Pourquoi y a-t-il plus d'enfants, de petits garçons, qui se naissent pendant les guerres et même après ? Alors, pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'en fait, qui dit science, dit prendre des données et tenter de les expliquer. Et pour ça, avoir un modèle théorique. Alors, ce que nous fournissent les bébés, pour l'instant, les bébés, les amis U, qui ne sont pas des bébés, c'est actuellement ce qu'on doit considérer comme un modèle théorique. Alors, évidemment, il y a tout un ensemble de phénomènes, sans doute psychiques, mais aussi, donc, dans l'observation de la biologie, qui peuvent confirmer ce qu'ils apportent, proposent comme modèle théorique. Donc, un modèle théorique, c'est quelque chose, voilà, qui reste hypothétique, qui est possible, voilà. Mais alors, si on voulait un petit peu analyser les choses, est-ce que ce modèle théorique peut être intéressant pour expliquer ça, cette donnée ? Why are more boys born during war ? Ok. Alors, moi, j'essaie de comprendre quelque chose, c'est qu'ils nous disent, en fait, que l'observation de son environnement et les expériences reçues dans l'environnement des êtres humains, aussi bien qu'un certain nombre d'animaux, d'êtres vivants supérieurs, en particulier les mammifères, tout cela va se connecter à une âme collective, qui régule en effet les formes biologiques, en particulier, qui peut agir sur le génome. D'accord. Donc, dans l'âme collective, il y a aussi bien les animaux que les êtres humains. Alors, pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'une guerre, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette guerre ? Et déjà, pourquoi il y a plus de garçons et de filles qui naissent ? Alors, en fait, une chose qu'il faut savoir, c'est que déjà, chez les mammifères, comme chez d'autres espèces, chez les insectes, etc., le sexe ratio n'est jamais de 1, c'est jamais 50-50, c'est souvent déséquilibré en direction des mâles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mâles, dans de nombreuses espèces, sont plus agressifs, il y a un dimorphisme sexué, et puis donc, ils se battent un petit peu pour s'affirmer et choper des femelles, et donc, ils meurent statistiquement un peu plus, parce que quand on se bat, on peut mourir. Et alors, nous, on se bat jusqu'au dernier stade, on va jusqu'à la guerre, une forme plus ou moins ritualisée d'agression primitive, et ça peut aller jusqu'où ? Ça peut aller jusque-là, quand même. Alors, c'est fait par des mécanismes collectifs qu'on ne va pas décrire, mais qu'est-ce qui se passe ? Pendant une guerre, souvent, on envoie des hommes se faire tuer. Actuellement, c'est plus ça qui a dominé dans l'histoire. Donc, il y a un plus grand décès d'hommes. Et les nouvelles vont vite. Et puis, ces décès d'hommes, si on prend le modèle, ils vont enrichir, puisque au moment de la mort, il y a un enrichissement, ils vont enrichir l'information au moment du décès de ces individus. Donc ça, ça va être traité. Et donc, visiblement, il y a peut-être une boucle de rétroaction. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, du coup, il y a une évolution sur le sexe ratio humain. Ça a été observé. Alors, je dis ça parce que, en fouillant, j'ai découvert un monsieur qui m'a bien intéressé, qui s'appelle Robert Trivers, qui est un spécialiste, si vous voulez, du comportement animal et de ce qu'on appelle la biologie sociale. Un mélange entre, si vous voulez, l'éthologie, l'étude des mécanismes sociaux chez les animaux. Et puis, évidemment, des modèles mathématiques, c'est quelqu'un qui a un fort bagage en mathématiques. En plus, c'est un ami de Noam Chomsky qui me le rend assez sympathique. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à pourquoi il y a des structures agressives dans la société et quels sont les liens, si vous voulez, entre l'agression, le phénomène des guerres, les morts. Et donc, peut-être un peu comment contrôler ça. Alors, voilà, cette vidéo est peut-être un peu décousue, mais pourquoi ça me semble intéressant, pour revenir à cette donnée, c'est que l'évolution du sexe ratio à la naissance dans la population humaine demeure actuellement difficilement expliquée à ma connaissance, d'après ce que j'ai compris de la littérature. Et il pourrait être intéressant d'entrer en contact avec quelques premiers résultats, avec des spécialistes de ces questions-là, des gens qui connaissent ou qui ont publié autour de cela, pour proposer ce protocole. Ce protocole est quand même intéressant et pourrait être suffisamment performant. Alors, peut-être qu'il ne faudrait pas présenter les choses à partir d'un modèle comme ceci, trouver une autre idée, mais bon, pourquoi pas ? Puisqu'a priori, il s'agit d'enquêter sur la signification de ce protocole de requête et puis aussi, tout simplement, sur l'ontologie, ce qui existe autour de nous. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo n'était pas trop confuse et qu'elle a pu apporter une piste. Voilà. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada